Salut à tous les amis, ici Kaiser Von Kastein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 17 de notre campagne avec Kroggar et les Ultimes Défenseurs, l'héritage des Anciens. Lors du précédent épisode, on a continué notre avancée contre la confrérie des Nécras. Ils ont perdu pas mal de territoires, donc je vous fais un petit topo au niveau des factions de propriété. Donc on leur a fait tomber je crois. On avait pillé Khemri, on avait bien progressé dans le grand désert. Et ils ont encore je crois 2-3 villes, enfin 4 avec celle des montagnes. Et je pense que le reste après c'est la confédération frérie des Nécras, qui n'existera plus normalement. Ils ont aussi pris la grande ville, comment elle s'appelle déjà, je crois que c'est Al-Abib, un truc comme ça au nord. Mais bon, globalement la confrérie des Nécras qui sera bientôt plus qu'un vieux et mauvais souvenir. J'ai perdu beaucoup d'argent, je ne sais plus pourquoi, mais ce n'est pas grave. Donc ce que je vais faire, là j'ai fait une petite boulette au dernier épisode, c'est que j'avais oublié de prendre Khemri. Il y a une petite armée qui est en route, mais où ce qu'il y a, il y a peu de chances qu'elle soit pénible. Dans 3 tours, je développe la technologie de séquence de revigoration pour les sauvés, donc moins 10% d'entretien sur les infanteries de sauvés et gagnant du temps. Ce qui est quand même pratique, parce que quand je vois le prix de certaines unités, donc je gagnerai 24 par une unité ici par exemple, ou 35 là. Ça fait toujours plaisir. Et on va passer le tour, comme je n'ai plus rien à faire. J'ai 2 armées qui me rendent l'attention, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, l'armée de Loterne qui est au milieu... Oh ! Zamilia a apporté une fighter contre Malekith. Ah oui, par contre, son armée, elle a bien souffert. Au moins, ils sont occupés vers Malekith, ça ne me dérange pas, au moins je peux faire mes petites affaires à mon côté. Par contre, j'ai l'impression que l'Ami Masda Malekith, ou c'est moi ? Que vu la progression... Bon, on va les laisser fin, les Hommes-Lézards. De toute façon, c'est eux les plus proches. Ah, Zlatlan et la Côte Vampire sont en guerre. Zlatlan et Nagarand sont en guerre. D'accord. Bon, là, les ordres de chôlerie bretonien, ça va être une formalité, on va se le dire. Parce que je vais récupérer aussi leur terre, malheureusement, je n'ai pas le choix. Ah, il a bloqué une armée. Donc, globalement, d'abord, on a refait deux rituels d'affilée, ce qui est pas mal. Mais on va... Il serait quand même de rien. Ah, bon, il a mis son armée là-dedans, parfait. Alors, Loubout, tu vas achever le travail, si c'est possible. Voilà. Bon, on va la faire en auto. Voilà, deuxième armée a eu des pertes, mais c'est pas grave. Mais cette fois, on occupe la cité. Kemri est à nous. Du coup, on va réparer Kemri. On va réparer ça. On a la mine d'or au maximum, c'est bien. On va faire un pigeom antique, ici. Par contre, la caserne de sorus, je la virerai. Et à la place, je vais mettre une caserne de sorus. Donc là, on a encore amoché cette armée, c'est cool. Par contre, l'armée de Loubout, elle a bien morflé. Ah, il est rend... Ah, d'accord. C'est celui qui en met en dos de monde depuis tout à l'heure. Donc, je vais essayer de replier l'armée de Loubout à la pyramide de Nagash. Je peux recruter des unités ? Non. J'ai deux missions. Ouais, ok. Le général NG a pris un rang. Qu'est-ce qu'on veut lui mettre ? Il est enivrant 14. Donc, ça veut dire qu'au prochain tour, il aura... Enfin, au prochain niveau, il aura... Excusez-moi. Le carnosaure comme monture. Je vais lui mettre... Plus d'intégrité ici, comme on a conquérir récemment Kémai. Ça peut être très utile. Étant du désespoir, on est en train de rebâtir la zone. Et je pense qu'il va falloir aller là-bas. Donc, ce que je vais faire... Ah oui, j'avais deux héros blessés en plus d'armée de Krokar. Exact. Alors, Volver, deux tours. La costille est où ? Il est à la tour noire d'Arkane. Très bien. On va le déplacer dans l'armée. On va temporiser un peu. Et on va essayer de construire des bâtiments. Coeur de la jungle. On va continuer d'améliorer ce coin, même si c'est pas très... Pas très bien. Euh... Ouais, jungle méridionale. D'abord, on va essayer de faire des bâtiments économiques pour redresser la situation. C'est la priorité. Bah tiens, par exemple. On va générer plus de favelas. On va mettre le pilier à fond. Mer de l'effroi. La garnison, bientôt, ce sera bon. Et les terres des derviches, on va améliorer. Thunderburg au niveau 2. Donc là, on va essayer. Là, ça devrait y aller, je pense. Les Croxigors ont bien souffert, quand même, dans cette armée. Je vais encore me prendre des pertes, mais c'est pas grave. Une fois que je serai à la pyramide noire de Nagash, je serai un peu plus tranquille. Je pourrais aussi bâtir la pyramide, mais bon. Alors, allez où ? La chambre forte de Nagash, plutôt. Ça fait quoi ? Plus... Ça ne m'intéresse pas de la faire, sincèrement, vu les trucs. Même si c'est un success team, on va se le dire. Je peux faire un raid, c'est quoi ? Ouais, ça ne vaut pas le coup. Je n'aime pas trop faire des raids comme ça. Donc, on va passer le tour. Point de compétence non assigné. C'est le skink. Ok, il a tout. Il a tout. Parfait. Oh oui, le chef. Qu'est-ce qu'on va lui ajouter ? Euh... Putain, ça c'est bien. Plus de vitesse. Donc là, l'armée, elle peut recruter des troupes. Au pire, je vais transférer des unités entre elles. Je vais faire ça. Je regagner un peu de sous. Tant pis si j'affaiblir un peu mes forces. Mais bon. Excusez-moi. Euh... Toi, tu vas aller là. L'armée, le bout, je vais transférer ses troupes à ENGIE. Comme ça, le bout, je vais le redéployer un petit peu ailleurs. Le temps de refaire un peu le point de la situation dans ce secteur. Donc, un tour et ses volvers, je crois qu'on récupère. Ouais. Non, deux tours encore. On passe le tour. Bon. L'Otherne qui s'empare de territoire de Maliki, ce qui est bien, d'un côté. Même si Kuma n'est pas très favorable. J'ai peur qu'il y ait une guerre qui éclate entre l'Otherne et... L'Otherne et les Exo-Atoils, parce que pour le rituel, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, globalement, sur la Terre du Sud, on domine. On le domine largement, comme vous le voyez, avec les territoires qu'on possède en même temps. C'est pas difficile à le voir. Cette Banshee, là, faudrait qu'elle se loupe. Je sais pas, moi, je sais que c'est un bon agent, mais quand même, quoi. Il faut qu'elle arrête de réussir à tous les tours. Bon, ça va. Elle s'est ratée, là. Ou alors, je... Ouh, non, je vais faire un truc simple. Ouh, il est en train de recruter. C'est pas bon, ça. Alors, Kroggar. Ouh, non, c'est quoi ? Je vais faire un truc tout simple. Je vais transférer toute l'armée de N.J. à Loubout. Comme ça, il pourra. Normalement, tout passe. Ah, non, tout ne passe pas. Qu'est-ce qui cloche ? Je vais avoir besoin de ces trois-là, déjà. Parfait. Et hop, Loubout, tu vas te rendre à Kemary. Tu vas te soigner. Et toi, N.J., tu vas te rendre à la pyramide noire de Nagash, tiens, pour la défense. Ça me semble un beau plan. Bon, j'ai eu quoi ? Ouais, ça va. Alors, elle est badass, là. Du coup, je peux faire une garnison ici ? Ouais. On va faire une garnison à Kemary pour la renforcer. Parce que c'est quand même une Kemary, quoi. Faut pas déconner non plus. Euh... Là, je peux rien faire de plus pour le moment. Ok. On va construire... Alors, au niveau construction, je peux toujours améliorer la même chose, même si là, ça va, pour le moment. Teotica, je peux encore améliorer la garnison au maximum. Les terres des morts, je vais améliorer la caserne au niveau 2. Donc là, il va falloir faire tomber la plaine de sel. C'est le prochain objectif. Et ce sera l'armée du Loubout, finalement, qui va y aller. Ce qui est plutôt agréable. Alors, je vais faire le sang-froid pour lui. Chercheur d'ennemis. Et un peu plus de points de vie. Ce qui fait quand même une bonne armée. Faut pas se voiler la face. Peut-être que là, je devrais remplacer des unités par des crocs-sigords, tu vois. L'hypterodon, j'aime pas trop. Par exemple. Mais, ah, j'ai pas l'armurerie. Mince. Bon, pour le moment. Pas de panique. On a 6 unités d'infanterie, donc 4 skins chameleons. Ça sera pas mal. Ils sont expérimentés. C'est plutôt une bonne chose. Prochain niveau, on fera une armurerie à Kemary, je pense. Je sais pas si on peut bâtir quelque chose à Kemary. Un bâtiment spécifique, non. Apparemment, il semblerait que non. Évidemment, comme j'ai pas la mise à jour des rois des tombes dans cette campagne. Ce qui est quand même pratique d'un autre côté, je vous le dis. Regardez, on a réussi à rattraper notre retard au niveau des rituels. On pourrait lancer le troisième, là. Je suis tenté. Mais le problème, c'est que je sais pas d'où vont venir les forces du chaos. Et si c'est en plein milieu de Kemary, je risque de la voir un peu mauvaise. Voilà, tout d'or est bien défendu. La cote des serpents avec. On fait pas de soucis là-dessus, mais bon. Compte Téotica, je vais la renforcer encore. Franchement, j'ai de bonnes garnisons. C'est pas le problème, mais... Ça dépend où ça va me tomber dessus, quoi. Lui, il a gagné un rang. On va améliorer les compétences des cons des Sorus. 8 d'attaque en mêlée, c'est pas inutile. Ah, lui, il pourrait aller en mer, non ? Il va à la pépère. Ah, bah voilà, un petit trésor pour commencer. On va prendre de l'attression, tant pis, mais bon. Au moins, t'as récupéré 2500. Tu reprends un niveau. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite ajouter plus d'or public. Bon, vu les garnisons que j'ai, en général, ça devrait aller. C'est pas de la petite garnison. Par contre, la tour d'or. J'ai déjà deux garnisons du temple en plus là-bas, plus le skin que du domaine de la bête et le Bastiladon. Bon courage pour celui qui veut s'en emparer. Il y en a qui ont tenté et ils ont regretté. C'est quoi, ça ? T'as magnétinite... Ouais, pourquoi pas en faire un ? J'ai plus besoin de croissance, après tout. Ça augmente les revenus générés. Moi, je veux bien. Si on peut gagner 10% par-ci, par-là, pourquoi pas. Et hop, la caserne est finie. Dans un tour, Volver revient. Et après, on se met en marche pour terminer les Nécrarchs. à la Lick. Et dans les états du désespoir. Je pense que Kropgar n'aura pas trop de difficultés avec l'armée qu'il a. Là, ils sont en train de bien reculer au niveau corruption ou empirique. L'intégralité, elle est montée en flèche. Et Lobu va marcher sur la plaine de sel. Il faut espérer juste qu'il n'y en ait pas trop de troubles. Bon, ça va. Ouais, du coup, on passe le tour. Bon, bah, c'est génial. Maintenant, on a une guerre qui est entre... Entre nous, les hommes... Oh, là, là. Ils ont eu les sacs. Ouais. Donc, on va la visite des O-Elfs maintenant. Génial. Oh, là, 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 là. Ça, ça va être chiant, là, cette fin de campagne. J'avais qu'elle allait être dure, mais voilà. Mais pas à ce point, quoi. J'espère juste que je... Allez, entre en guerre dans le camp de ton allié. Ça commence à être le bordel aussi avec les superactions restantes en... Il est surtout en Arabie. génial. On est vraiment en guerre contre eux ou c'est une blague ? C'est une blague. C'est une blague. J'espère juste qu'ils vont pas venir visiter nos terres. Putain, si je fais une confédération, mon gars. Il faudrait qu'ils continuent de s'emparer de la... des terres, quoi. Ouais, là, ça va être le début des emmerdes. Volver, t'es où ? Évidemment, t'es là où je voulais pas. Merci. On est en guerre contre eux. Ah oui. Bon, Loubout, tu vas avoir deux opportunités de frappe. Ouais, allez, on y va. Go pour les plaines de sel. On fait pas la bataille vu les craintes supériorités qu'on va avoir. Ouais, voilà. On va aller taper un peu du bretonnier pour voir ce que ça donne. Vous occupez. Voilà. Pleine de sel, sous notre commandement. On va faire un petit peu de... Ah, il est encore seul. On va aussi s'occuper des orques sauvages. Très bien. Allez, vas-y, Volver. Tu rejoins l'armée de Kroggar. Tu te mets en route pour Alalic. Là, on va mettre la pression sur les bretonniens. Bon, Loubout, t'as pris un rond. On va te mettre Fier Cavalier. Plus de vitesse. Qu'est-ce qu'il nous manquerait comme unité ici ? Ouais, ouais. On a suffisamment de troupes de lancis. On va rajouter un souris standard. On a terminé la séquence de revivération. On va faire pareil pour les skinks. Donc, dans 6 tours, moins 10% de l'entretien. Il ne veut pas la paix, l'autre con. Pardon. De l'autérene, là. Parce que je n'ai pas compris pourquoi il m'a déclaré la guerre. Ça y est, il a lancé le rituel. Oh ! Et je ne peux pas faire de la paix avec lui. C'est magnifique. Ok. Alors, les nains de Chindusotek, ils sont là-bas. On est plutôt tranquille. Ok. Donc, les necrars, qu'il leur reste quoi ? Le territoire, là, dans les montagnes. Et à la Lique. C'est tout ce qui reste. Parfait. Ils sont bien occupés, là, au nord. Donc, on va les laisser faire. Le problème que je vais avoir avec les hommes-lésards, c'est que je ne vais pas avoir beaucoup de monde. Et surtout, les OEF, on l'avait vu au début de la campagne, avec leurs archers, ils sont chiants. Alors, en gros, vous êtes saturés, saturés au tir. Vous ne pouvez rien faire. Donc là, je vais devoir commencer à changer peut-être de stratégie avec mes armées. Au niveau de la composition. Parce qu'ils vont avoir beaucoup d'archers. Donc, il va falloir peut-être de la cave. Il va falloir bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Tu veux venir ? Fais-toi plaisir. Bienvenue. Pour 200, je ne vais pas pleurer. Même s'il ne veut pas servir à grand-chose. Histoire de lui montrer qu'il n'est pas le seul à faire ça, quoi. Mais du coup, il faudrait que je rencontre une autre armée, là-bas. Auprès du temple des crânes. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Oh, ça, c'est pas mal, un sorus avec Atacomposone. Pour une présence charismatique. Il va recruter des sorus. Et on va tout de suite faire des crocsis, ici. Je vais laisser cette armée, là-bas, pour le moment. Donc, je vais recruter... Eh, ça me coûte du pognon, en fait, avec les bonus, là. Bon, je vais me virer. Et tout, je perds du pognon, comme ça, c'est pas normal. Avec tous les bâtiments que je fais, il faut voir, quoi. Bon, si on va là-bas... On va voir ce qu'il y a à Zandré. Je ramène le bout. Oh, il y a une petite armée. Ah, c'est des impériaux. Bon, ben, très bien. Et là-bas... Et le Calabad, aussi. Donc, ok. Ouais, par contre, Sunderburg, un peu seul, là. J'ai peut-être fait une boulette en laissant une armée... Eh, l'armée d'Engie, elle est pas assez loin. Pas assez proche, pardon. Au pire, je vais temporiser. Je vais sacrifier... Je sacrifierai la cité de Sunderburg. Ce qui n'est pas un problème. D'accord, il y a beaucoup d'arc-busier, le mec. La tour noire d'Arcane, j'ai pas de garnison non plus. Non, mais il faut en finir d'abord avec les Necrarchs. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est non négociable. Je vais me mettre en camp. J'aurai pas d'attrition. Et au prochain tour, on finit la confrérie. Je peux y aller ou pas ? Ouais, je peux y aller, mais pas maintenant. Il a de l'artillerie, ce connard. Évidemment. Amélioration de colonie. Cassabar. On va l'améliorer. J'ai pas compris pourquoi il m'a déclaré la guerre, le haut-elfe. J'ai même pas encore lancé de rituel que lui, déjà... Ça y est. Ok, Nagar. On va aller laisser se faire focus tranquillement, hein. On va pas le... Mais je sais pas si les forces d'intervention, elles peuvent se frapper en tas. Donc là, je pense qu'il va faire tomber Sunderburg, ce qui est logique. Ouais. Il va la faire tomber, c'était à prévoir. On leur fait quand même un peu mal, hein. Vas-y, je vais récupérer la cité, ça m'arrange. Pendant ce temps, moi, je vais frapper au nord avec Loubout. J'ai une armée à Zlatlan, mais il faut qu'elle recrute. Pas de panique. Alors, toi, t'as pris un regret, je sais pas où t'es basé, toi, en fait. Du coup, je vais te mettre meneur de la chasse. Et toi, le prêtre. Je vais te mettre souffle de nuit. Vous êtes tout, les gars. Euh... Ah, vous êtes l'armée du Temple des Crânes, ok. Je comprends un peu mieux. Hum... Ouais, il y a une grosse armée, là. Celui qui veut venir, bonne chance, quoi. Euh... Je crois que Sigurd, ce serait vraiment utile, ou pas. Ouais, ça va me coûter cher. Pour le moment, je peux pas me le permettre. J'ai l'armée de Zlatlan, là. De Zlatlan, là. J'essaie de l'avancer un peu. Et évidemment, j'ai oublié de la remettre en marche normale. Je pourrais pas recruter ce tour-ci. Ça, c'est une belle boulette. Du coup, ça, je vais l'améliorer. Et après, il faudra s'occuper de tout ça. Bon. Il se replique Zandry, il semblerait. Il sente le coup venir. Bon, là. On les écrase. Et on l'occupe. Ok, là, j'ai déjà une caserne. Donc, on la supprime. Les histoires du désespoir, il y a une bonne armée, là. Celui qui va la prendre, bon courage. Ah, ils ont aussi cette ville-là. Oh, ils vont être chiant. Au pire, j'enverrai le boule à prendre. Comme ça, moi, je m'occupe d'Ala Lick avec Kroggar. Là, je temporise. Il faut faire tomber leur cité, là. Il n'y a plus trop de choix. Toi, allez, KroKro. Allez. Oui, bon, largement. Bannir. Alors, cadre de commandement, on va le mettre sur les Kroxys. Ça peut toujours être drôle. Voilà. On occupe Al-Ala Lick, la côte arabe. Du coup, on a quoi ? Ok. On va bâtir... Déjà une garnison. Et on va se faire un peu d'argent avec une... Non, un cliché romantique. On va commencer par ça. C'est parfait. Bon, Thunderburg. Vous voudriez pas la paix, des fois. Non, vous voulez pas ? Thunderburg. Où vous êtes, les humains ? Il vous reste trois colonies. Ok, donc les deux là, plus celle de Tyr. Entre guillemets. Faireus, Tyrus, ok. On va faire s'occuper de ça, et ce sera bon. Il faut aussi que je retourne là-bas, tiens. Récupérer Nouma, c'est... C'était Nouma, c'est qu'il me manque, là. Contre les Necrarch. Vous êtes sûr que vous voulez pas la paix ? Hum, du coup. Bon, les alphans noirs, c'est... Léo Zalcémor. Il est un nombre de têtes en qui est. Sûr que tu veux pas la paix, toi ? Non ? Euh, Lennon de la Chine de Sotek. Vous êtes en guerre avec qui ? Putain, vous avez encore des accords commerciaux, la chance. Et lui ? Tu pourrais pas prendre la dernière cité, histoire d'être utile, non ? Ok, donc, le prêtre, il a encore pris un rang. Et, le vétéran avec. En tout cas, celui qui veut tâter l'armée de Kroger, bonne chance. Ok, on a encore les Cholies de la Flamme. La Tempête Céleste, c'est quoi ça ? C'est une faction de Transfuge ? Ok. Ok, bah, pourquoi pas. Alors, le Chef Husking dans l'armée de Loubou. On va améliorer la reconstitution des troupes. Et on va tremper celle de l'adversaire. Toi, le prêtre, pareil, t'as tout. Et on va te rajouter Agitivizar, Protection des Anciens, plus de points de vie encore. Ce qui est plutôt pas mal. S'il veut faire tomber les étendres du Désespoir, je lui souhaite bien du plaisir. J'ai un nouvel édit, on va mettre... Ça, ça va être pas pratique pour la Terre des Morts. Et voilà. Est-ce qu'on va avoir de la visite des Elfes ? Non ? J'ai l'impression que... Avec les Elfes et les Elfes Norts, c'est plutôt une guerre entre guillemets... Guerre froide. En fait, le fait qu'ils agissent par des... En masse chez moi, quoi. Après, je me trompe peut-être et je dis ça. Il n'a garante, regardez, bah, ils se sont démentés. Bon, Thunderburg, il pille les étendues de l'espoir, c'est de la Provoque. Ils n'ont pas la puissance pour prendre la cité, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ok, vas-y. Viens m'emmerder. Ça te fait plaisir. Normalement, ils doivent se mobiliser. Oh ! Bah tiens, c'est pas ce que je devais faire. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc, ce que je vais faire, là, je vais bâtir une garnison. Là, je dois bâtir le plus vite possible des garnisons, parce qu'on sait jamais. Donc, là. Là, en deux tours, il y sera. Je peux prendre tir d'un coup. Ouais, je peux y aller, mais bon. J'espère qu'il n'y a personne. C'est une cité de niveau combien ? Niveau 3. Ok, ici, c'est bon. Maintenant, je vais descendre nos étendues de désespoir. Il faudra aussi faire tomber Bella Liad. Oh là là. Donc, il faudra faire tomber Sanderburg. Ça va être un beau bordel, quoi, pour récupérer, si j'ai bien compris. Toi, tu avances jusqu'à la statue des dieux. On va en prendre des unités. Oh, tu peux avoir des stéganons sauvages, toi. Ça me botte bien, tiens. Donc, je regarde un peu les trucs. Je vais prendre ceux-là. Tiens, Bella Sapirous en dessus. Il faudra que je rajoute un stéganon sauvage ou deux, tu vois. Ouais, on va en rajouter un. Est-ce que je peux recruter aussi un Croxy ? Ah, j'ai plus assez d'argent. Super. Bon, déjà, deux Pteradons pour renforcer cette armée. La plaine de défense, il y a une bonne armée aussi. Donc, ça devrait aller, normalement. Lui, je le remets en mode normal. Les tirailleurs Skink, on va les supprimer. On va passer sur une île de Soros, de base. Ah, j'ai eu quatre. Je ne sais pas, ça coûte cher. Je vais passer aux quatre Camelons Skink. Pour commencer, un peu de tireur, ça ne fera pas de mal. On va voir s'il n'y a pas des trucs intéressants pour après. On va voir pas mal de choses intéressantes dans le futur. Pour les gardiens des temples et tout, pour chacune de nos unités, ça va être très bien. Je crois qu'on a tout déverrouillé. Ça, ça va être bien pour faire l'arbre technologique complet. Et pour fêter ça, on fera l'assaut de Fyrus au nord. Ce qui va renforcer notre présence dans la région. On aura la moitié de la province. Et on y va. Je vais couper là et je vous retrouve pour le siège de Fyrus. Bien, je vous retrouve pour l'assaut de Fyrus. La cité est juste là-bas. L'armée est devant. Ce n'est pas une grosse armée, mais je vais voir un peu ce que ça donne en bataille contre les humains. Au niveau des stats, il doit y avoir le dessus et largement. Après, on va voir ce que ça donne. Donc, mon déploiement, j'ai placé mes 4 skins caméléons en avant-garde. Derrière eux, j'ai mis mon Loubout, j'ai mis le Stégadon, enfin le Prêtre sur Stégadon. Le Vétéran Scarifé sur Sans-Froi. Le Stégadon, bon. Je crois que le Stégadon, le héros, je vais le mettre avec les Saurus comme c'est de la cave pour aller plus vite. Donc, on va vite lancer l'assaut. On va voir un peu ce qui valent les humains, même s'ils ne sont pas nombreux. Je vais essayer de les provoquer. La belle cavalerie. Hop, on va se mettre là sur le flan pour les provoquer. Ils n'ont pas encore repéré mes caméliens, ce qui m'arrange. Le Stégadon est déjà en train de tirer dans le tas, j'ai l'impression. Allez, ça continue, c'est bien. Il assiste vers la cave, viens, ramène-toi. Du coup, le chef... Eh, tu te fais déjà tirer dessus, tu es sérieux ? Ah, c'est les archers qui tirent, ok, bon. Continuer d'avancer. On va jouer un peu. Bon, Loubout, tu vas te diriger sur le capitaine impérial. Le prêtre, on va t'envoyer pas dans l'Albardie, mais dans les bretters. Garde du temps, vous deux, là. Bon, ben, Loubout, là, il est en train de le décalquer. Je vais envoyer les monteurs à 100 fois sur les bretters. Non, toi, tu vas là, et toi, là. Là, normalement, j'ai l'avantage. Ouais, bon, ben, là, vous le voyez. C'est un massacre pour les bretters. J'ai même pas utilisé le groupe de mon armée, qui sont déjà en train de se barrer en déroute. Et là, ça va être la sauce. Voilà. Bon, en tout cas, les humains, ils sont pas très solides. Je suis un peu déçu. J'ai eu aucune perte, hein. Bon, ben, la sauce, ça sera pas plus vite que prévu. J'aurais aimé avoir un peu plus de résistance, mais bon. Loubout parvient sans parler de la cité de tir pour l'héritage des ancêtres. Et voilà. Oh. Ça, ça doit être bien, ça. Un gardien du temple béni. C'est tout, Bénef. Cyrus est sous notre contrôle. Donc, t'aurien vénéré. Immortalité. Et je crois que ce sera pas mal. Et attaque des vastes rétrises. Bon. C'est quoi ? C'est une caserne de skin qu'on a vire. Ça, on la vire aussi. On va mettre la caserne là, là. Et on fera une carnison ici. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. On a réussi à un peu rattraper le retard au niveau des rituels. Ou pas. Oh, la tournoir d'arcane. Il y a du monde qui arrive, là, non ? Je vais y aller, tu vois. C'était Saint-Gouze. Cette armée, je m'en méfie comme la peste. C'est donc ça, la fameuse tournoir de la gâche. Le d'arcane. La gâche, arcane, excusez-moi. Il va falloir récupérer Thunder, donc, déjà, ça, c'est obligatoire. Mais bon, on va déjà faire des constructions avant. Je vais avancer à de l'armée à Tlac, là. Il est à moitié formé, mais bon, elle pourrait faire le job. Il va me falloir des crocs-silats. Je vais en mettre 3 dans cette armée, ce sera pas mal. Pas de bonne force de frappe. Et je vais cesser l'épisode ici. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, vous n'aurez pas eu une grosse bataille non plus. Donc, là, je suis en train de préparer tranquillement le troisième rituel. Et je me demande si je ne devrais pas le lancer juste maintenant. Vous savez quoi ? Je vais le lancer. Je vais sauvegarder avant. Histoire de ne pas avoir de regrets. Excusez-moi. On lance le troisième rituel. Donc, le rituel de contemplation. C'est vrai. On le lance. Le rituel est en marche, Monseigneur. Même en travaillant de concert, il faudra un certain temps. Mais faites attention. Tant que le... Ouais, donc voilà. Le rituel de contemplation est lancé. J'espère qu'on n'aura pas de soucis. J'ai une armée, normalement, assez puissante pour m'occuper de ça. Oh, c'est quoi qu'il se lâche ? Ouh ! Ouh là là ! Il y a des gars et du chaos qui popent, là. C'est quoi ? Bon, ça va. Ils ont beaucoup de maraudeurs encore, mais bon. A Theotica, je vais tout de suite améliorer ça pour faire de l'argent. Je vais juste vérifier une dernière fois s'il n'y a pas un bout de bâtiment à faire, potentiellement. J'ai une garnison prête. Rivière rouge. Euh, ouais, on va encore améliorer ça. Donc je vais voir un peu s'il n'y a pas des armées qui traînent. Il faudra les localiser, je pense, parce que ça va être très vite. Donc lui, il ne nous aime pas, c'est normal. Disons que tu ne veux pas la péter, toi, non ? Et je suis deuxième en rang de force. Donc ça veut dire qu'on a des troupes. La garrotte est en train de se faire poutrer. Et ça, c'est rien, c'est ma collector qui tombe, désolé. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Wunkerstein de Plein Total War. Et je vous retrouve très vite pour nous en ture, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501